Bonjour, je m'appelle Angélie Je vous ai présenté un petit peu mon univers Le but de ma démarche aujourd'hui c'est de témoigner en tant que victime de viol, de violence L'humiliation Je ne sais pas vraiment comment dire ce que je pense de la société qui est indifférente, indifférente aux souffrances, indifférente à la parole, indifférente Aujourd'hui j'ai 47 ans et j'ai été violée quand j'avais 12 ans C'était ce qu'on appelle une tournante, un violent réunion Je ne sais pas comment expliquer tout ça, comment tout ça est arrivé parce que je suis partie avec quelqu'un que je connaissais très bien, en qui j'avais confiance C'était le fils d'ami de mes parents, connu de leur longue date Je ne pense pas à ce moment-là que cette personne-là peut vous faire du mal On avait l'habitude de jouer, de faire un tennis, j'étais dans une cité, mais c'était joli quand même On pouvait faire du tennis, du roller, du vélo, tout ça on le rangeait toujours dans les caves Il m'a dit de venir avec lui chercher les jouets et j'ai eu absolument aucune méfiance Quand je suis arrivée dans ces caves, c'était bizarre, il y avait de la musique Et puis il y avait une cave qui était ouverte, il y avait toute cette chose dedans Un matelas, ça m'a apparu, je ne sais pas, ça a été trop vite, je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir Et puis j'avais que 12 ans et puis il y avait des tas de choses qui étaient bien bien loin de moi à ce moment-là Ils étaient, je ne sais pas, 6, 7, peut-être 8, dont une fille Les agresseurs ne sont pas forcément des garçons Pendant plusieurs heures, j'ai vécu l'horreur L'horreur J'ai découvert le sexe dans la honte, l'angoisse et l'humiliation Ils étaient tous là et ils me violaient un par un, ils m'obligeaient Ils m'avaient attachée J'ai été brûlée avec des mégots de cigarettes, j'ai toujours les traces Ça ne fait pas très longtemps que j'ose sortir avec des manches courtes en réalité J'ai été humiliée Je ne pensais pas qu'on pouvait mettre un être humain aussi bas que terre D'ailleurs je ne pensais même pas qu'on puisse déclencher une telle violence, un tel acharnement J'étais naïve et j'étais dans un collège de banlieue et puis ils avaient un jeu Et je valais beaucoup de points parce que j'étais encore une petite fille et que je voulais sortir avec personne Alors ils avaient des carnets avec des points Et pour eux tout ça c'était qu'un jeu Il y avait de l'alcool, de la drogue Il y a quelqu'un qui prenait des photos Et je n'ai jamais su qu'elles sont devenues ces photos Plus je me débattais, plus je prenais des coups J'étais menacée avec un couteau Il y avait cette lame toute froide Et j'avais mal Et il y a un moment où j'ai arrêté de me débattre J'ai dit... Je... Je ne peux plus rien pour mon corps mais je peux peut-être libérer mon esprit J'ai vécu cette scène de façon assez bizarre J'étais... J'étais... Quand même détachée de moi-même J'étais... Sous le dos Collée au plafond Et je les regardais Je les regardais me faire tout ça J'étais complètement impuissante Parce qu'ils avaient beaucoup plus de force que moi J'étais toute seule Et j'avais beau hurler De toute façon il n'y avait personne dans cet endroit Il y avait beaucoup de musique Ils rigolaient énormément Ils se sont beaucoup moqués de ma naïveté Comment... Comment c'est possible de subir des viols comme ça pendant des heures ? J'écoutais plus, j'entendais plus Parce que de toute façon j'étais convaincue qu'ils me laissaient pas repartir vivante Je les connaissais Enfin... Ils étaient dans une classe spéciale dans le collège que je fréquentais Alors... Je savais qui ils étaient Même si je connaissais pas leur nom Et puis je sais pas... Un espèce de grand trou noir Je peux même pas vous dire comment je suis rentrée chez moi Parce que je m'en rappelle pas Je me rappelle pas d'avoir repris mes affaires Je me rappelle pas Je me rappelle pas Je me rappelle juste que je suis rentrée chez moi Y'avait personne J'ai voulu tout nettoyer J'ai voulu laver toute cette crasse, toute cette saleté J'ai frotté tellement fort que j'ai aggravé mes blessures Parce que je voulais qu'il reste rien d'eux sur moi Je voulais... Je... Je voulais laver tout ça Je voulais... Je voulais... Je voulais disparaître J'aurais préféré mourir J'ai eu aucune aide de mes proches Deux jours après j'étais de nouveau dans ce collège Poursuivie et... Et harcelée dans le couloir Enfin... Ils me disaient que... Ils avaient pas fini avec moi Et qui remettraient la main sur moi De toute façon J'avais peur J'avais vraiment peur Alors... Souvent J'ai entendu dire On se fait violer parce qu'on s'habille n'importe comment Parce qu'on est jolie J'étais pas jolie quand j'avais 12 ans Puis en plus c'était en plein hiver J'avais un grand pull J'avais un pantalon J'avais un blouson J'ai rien cherché de tout ça Je voulais pas tout ça Je voulais pas tout ça Alors qu'est-ce que c'est la vie après ça ? Ben... C'est la peur Parce que... J'ai toujours eu peur qu'ils me retrouvent J'ai toujours eu peur qu'ils me retrouvent Étant donné que... Il y a eu aucune plainte de déposer Il y a eu aucun soin Il y a eu aucun soin Ma famille a trouvé que j'avais un comportement De délinquante Alors... Ils m'ont changé d'école Ça j'avoue ça m'a bien arrangé Parce que c'était une école où il y avait que des filles Mais j'avais peur dans le bus tout le temps J'avais peur en allant à l'école J'avais peur en rentrant de l'école J'ai eu peur en allant passer mes examens J'ai eu peur d'être devant un examinateur toute seule Quand j'ai passé mon bac J'ai toujours eu peur J'ai vécu dans la peur J'ai abandonné un moment la fac Parce que j'avais peur dans la fac J'étais à Jussieu Et Jussieu c'était tellement trop grand pour moi Tellement trop sombre Tellement... Je les voyais partout Parce qu'ils n'avaient pas été punis Et ils m'avaient juré qu'ils me retrouveraient alors ... J'avais peur... J'avais peur... J'avais peur... J'avais peur... J'avais peur... J'avais peur...